Je suis très inquiète de la suite des événements, qui a donc été précédé par cette période d'attente qui constitutionnellement, selon certains, était autorisée. Mais donc la loi c'est la loi, il y a l'esprit de la loi, et donc l'esprit de la démocratie n'a pas été respecté. La démocratie qui est le vote qui a eu lieu et qui donnait une place en tête, et donc en capacité de présenter un premier ministre. Et donc la suite, ce que je vois des analyses qui se présentent, est que Macron est en train d'ouvrir le portail de l'Elysée à l'extrême droite, puisque c'est l'extrême droite qui a été à chaque fois sollicitée par Macron pour savoir si oui ou non, le nom d'un potentiel premier ministre leur conviendrait ou pas. Donc la situation est extrêmement grave. Il y a vraiment Macron depuis maintenant 6 ans, 7 ans, à faire quoi que ce soit, 7 ans, à faire quoi que ce soit économiquement et socialement, au regard de la catastrophe écologique et climatique dans laquelle on se retrouve, avec des paysans qui n'en peuvent plus, des ouvriers qui n'en peuvent plus, et voilà. Enfin, ça part à l'avance. Bon, non, ça va être impopulaire. Mais qu'est-ce qu'on peut politique d'austérité renforcée, c'est clair. Avec ce qu'on a appris cet été par rapport à l'Uté, c'est le plus grave, c'est le plus grave, j'insiste, c'était par rapport à ce que tu as dit, parce que moi je voulais quand même dire, ça conforte comme un Macron conforte l'alliance droite-extrême droite, et ça c'est clair. Alors ce qu'on a fait, le Front républicain, il saute à cause de ça. Et il y a eu une mobilisation en juin-juillet dernier contre les freins droite, et lui, parce que, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? C'est Le Pen qui a dit, « Non, celui-là je n'en veux pas, celui-là je n'en veux pas, celui-là je suis d'accord. »